Hey yo c'est Skooltybeats, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va voir comment enrichir vos mélodies avec des effets dans le mixeur Je vais vous montrer en fait une mélodie, j'ai fait exprès de faire une mélodie vraiment pas ouf Pour vous montrer comment je peux l'enrichir et arriver à un truc vraiment pas dégueu Voilà donc avant que la vidéo commence c'était pas à liker comme d'habitude et on est parti Encore ça va, ça sonne moyen son, ça... voilà Mais on améliore un petit peu, voilà en rajoutant quelques petits effets etc Ça peut donner un truc pas mal Donc voilà une fois que c'est dans le mixeur, premier truc à faire ça va être de rajouter un EQ Ça c'est vraiment la base, alors mastering et 20h, ça c'est toujours ce que je fais Alors, vous voyez qu'il faut garder de la place pour la sub, la 808 A la limite on peut rester dans la basse, sachant que là j'ai qu'une mélo Alors s'il y a plusieurs mélos, il faut faire de la place, mais non, mélo aigu, un petit lead ou je sais pas Ici une flûte dans le low mid, bon là je vais mettre comme ça disons Voilà, pour garder de la place pour les drums, la 808 même, un petit peu, voilà Voilà, comme ça, ça me parait bien Ok, ça c'est la première étape Ensuite un peu de reverb, ça c'est vraiment un truc fondamental En général les gens ils arrivent ils font ça, limite j'ai regardé une vidéo tout à l'heure Il y a un gars il arrive, il a fait Hop Moi je pourrais pas Bon alors les autres boutons c'est un peu plus compliqué Je pense que je ferais vraiment une vidéo dédiée à la reverb Ok, un peu de reverb, un EQ, jusque là tout est à peu près basique Alors, ensuite on va rentrer dans, voilà, bon chorus à la limite Alors, chorus je touche jamais aux paramètres, souvent ce que je fais c'est juste ça Ça applique disons la moitié Donc là j'ai utilisé des plugins qui sont uniquement dans FSTudio pour que ce soit plus simple pour vous de suivre J'aurais pu parler par exemple de Effectrix qui est vraiment très bien Alors je sais pas où il est, il est là RC20 Retrocolor, alors je l'ai utilisé dans quelques unes de mes vidéos D'ailleurs je pense que je vais aussi les mettre en cliquant sur le petit ion à gauche Je pourrais aussi parler de Isotope Vinyl, mais là je vais me concentrer je pense sur Glossbeat Parce que c'est le seul qui est directement dans le logiciel Alors, c'est là que ça va être assez intéressant Vous allez faire clic droit là, et vous avez pas mal de trucs Alors, les trucs vraiment bien sont dans Pattern et Momentary C'est les trucs que j'utilise le plus Alors, dans Pattern vous avez des effets de ce style Des effets de rythmique Alors, ça peut être sympa Scratch C'est trop intensifié Donc ce que vous allez faire ça va être de toucher à ce bouton Ça va permettre de réduire un peu A la puissance de l'effet Et ça range déjà du rythme Dans la mélo Voilà, les effets de rythmique Si votre prod manque de rythmique Ou si vous avez pas assez de mélo Ça peut être bien de combler un petit peu avec ça Voilà, maintenant qu'on a tapé Grossbeat, Chorus, Reverb, Paramétrique et Cure On est déjà avec un truc qui sonne déjà beaucoup mieux Alors, après, j'aurais vraiment bien aimé Pouvoir vous parler Bon, de Effectrix, etc Mais ça, c'est des logiciels Qui ne sont pas dans Eiffel Donc je pense que je ferai des vidéos Vraiment dédiées à ces logiciels-là Sûrement prochainement Ça va sortir rapidement, etc Là, c'est juste une petite vidéo rapide Un peu pour les débutants, etc Parce que j'avais vraiment pas le temps J'ai pas le temps ce moment de faire mes vidéos Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo J'espère que vous aura plu C'est qu'insciter pas à liker A vous abonner A aller me suivre sur tous les réseaux sociaux Dispays dans la description Et puis, je vous dis à tous une prochaine Salut